Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience La Chambre donne la parole aux parties pour intervier les experts. La Chambre souhaite informer les parties que les extraits de documents concernant Krang Takchan et qui sont utilisés par l'expert sont versés par la Chambre au dossier 10,769. Et la Chambre leur attribue le compte E3 par 10,769. J'ignore quelles sont les dispositions prises par les deux équipes de défense en termes de répartition du temps. Peut-être se sont-elles déjà mis d'accord, mais je l'ignore. Tout le temps, Monsieur le Président. L'équipe de défense de Kiosenpan nous a généreusement accordé 10 à 15 minutes supplémentaires pour des questions sur Krang Takchan. Monsieur l'expert, bonjour à nouveau. Je voulais vous poser des questions supplémentaires au sujet de Chunk Egg, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Monsieur l'expert, je souhaite vous rappeler que ce matin, c'était un peu difficile d'arranger la présentation des photographes utilisées par vous. Pour que vous puissiez présenter vos photographies, afin donc que nous ayons une transcription correcte. Et pour ne pas interrompre le document de l'audience, je souhaite vous donner l'instruction de bien vouloir identifier les photographies que vous présentez par la lettre qui a été attribuée par la Chambre, par exemple, à Annexe A ou Annexe B. M. Coppe, vous pouvez pour reprendre la défense. Merci. Monsieur l'expert, comme j'étais en train de vous le dire, je vais à présent passer à Krang Takchan. J'ai quelques questions à poser, et pour l'essentiel, mes questions portent sur les numéros. Il y a un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas certain de bien comprendre l'introduction qui a été traduite et que nous avons le document porte-l'APCOT E3-10769. C'est le document que vous venez de mentionner, Monsieur le Président. J'ai raison de conclure, Monsieur le Témoin, que à Krang Takchan, a total de 1,904 restes humains ont été recensés à Krang Takchan. Monsieur le Président, nous avons procédé à une analyse médico-légale. Cette analyse a porté sur 1,909 restes humains. Dans la traduction en anglais, par exemple, page 10 de la version en anglais, nous avons 1,904 restes dépouilles. La page d'après, nous avons 1,904 morceaux d'os. Qu'il s'agisse de 1,904 ou 1,909, est-ce un chiffre exact ? C'est-à-dire, sommes-nous là en train de parler de 1,904 ou 1,909 individus ? Le chiffre factuel. 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 De cette introduction, en langue anglaise en tout cas, peut-être qu'il y a une erreur dans la traduction, le rapport fait référence à 1904 morceaux d'os. Donc là on ne parle plus de crâne, on parle de 1904 morceaux d'os ou ossements. Donc moi je voudrais savoir si vous avez étudié 1904 morceaux d'os ou 1904 morceaux. L'analyse que nous avons fait est une analyse médico-légale. Effectuée sur 1904 crâne et 3158 ossements ou os. Je comprends, mais pourriez-vous m'expliquer pourquoi dans ce tableau que l'on a en anglais, pages 8 et 9, au numéro 13, il est dit crâne 105. Je n'ai pas encore reçu la version traduite du document, donc je ne sais pas de quelle page vous êtes en train de parler, maître. Je suis capable de répondre à votre question. Les ossements du numéro 105 sont composés du crâne, et nous n'avons pas réussi à reconstituer l'individu ou un crâne individuel complexe. L'individu numéro 105, plutôt l'entrée numéro 105, bien pour cette entrée, il n'a pas été possible de reconstituer, de recoller le crâne complètement. Parce que nous n'avons pas réussi à combiner ensemble les éléments que nous avions. C'est clair. Merci pour la clarification, M. l'expert. Je vous remercie, M. l'expert, de ces précisions. J'ai une question supplémentaire à vous poser de suivi. Ces 1904 crânes, Est-ce que ce sont ceux que l'on peut voir sur le site de Krangtachan, sur le site de Krangtachan, dans le stupa, stupa qui ressemble à celui que l'on trouve sur le site de Tchung Ek ? Concerning the figure of 1904, which my team conducted a forensic study, we took all those skeletal remains from the stupa. et les dépouilles de la stupa. Donc, quelqu'un qui se rend aujourd'hui à Krangtachan et qui voit cette stupa, verra en réalité les 1904 crânes en question. C'est exact ? Je me suis concentré sur l'analyse. Je ne me suis pas concentré sur ce que vous venez de mentionner. Et nous avons transporté les bains et nous les avons placées à Tchung Ek, là où il n'y avait pas d'équipement pour pouvoir mener les analyses. M. L'expert, nous avons ici, à la bibliothèque, un des ouvrages qui décrit ces 1904 crânes. Dans ce livre, on trouve une référence à un document. Et c'est un document qui figure également au dossier. Et c'est ce sur quoi je vais à présent me fonder, M. le Président. C'est la même chose. C'est un extrait du projet de cartographie du CD-CAM E3-2763. Les ERN en Khmer et en anglais sont les mêmes. 003-79-115. Et en français, 007-9-5-8-9-7. C'est un aperçu sous format de tableau Excel des sites d'exécution ou des sites de faute commune, quelque soit l'appellation que l'on choisit. Et ce sont les numéros 384 et 385 plus particulièrement qui m'intéressent. Pourquoi ? Parce que ces chiffres font référence respectivement à Wat Krangtachan et Krangtachan. Le numéro 384 en particulier, il est dit à propos de Wat Krangtachan, un total de 10 042 krans. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient ce chiffre, ou plutôt 10 045 décès. Corrige l'interprète. 10 042. Êtes-vous en mesure de nous dire d'où vient ce chiffre ? 10 042. Je vous ai informé ce matin de mes recherches. Avant de conduire l'analyse médico-légale, j'ai dû mener une enquête de terrain. Et ce chiffre, 10 042, m'a été donné par les villageois là-bas. Ce sont eux qui ont été témoins et qui ont fait l'expérience. Il y avait une communauté rassemblant ensemble des adultes qui ont travaillé sur le projet. Et six autres individus. Nous n'avons pas procédé à la vérification de la liste existante. Parce que cela ne correspond pas aux restes et aux ostens qui sont dans le stupa. Nous n'avons pas vérifié le chiffre et nous n'avons pas contrasté avec le nombre de dépouilles enregistrées. Cela nous a été donné par les Tata, c'est-à-dire les personnes âgées, les adultes âgées. Je leur ai demandé de me donner un exemplaire de ceux qui ont été tués à Krangtachan. et il n'y avait qu'un seul livre existant qui, par endroits, est incompréhensible. Donc j'ai enregistré ce chiffre en fonction de ce que ces gens-là m'ont donné. Je comprends. Mais j'ai encore une question avant de passer à la suite. Nous avons donc un chiffre, le chiffre de 10 042. Et l'ordonnance de clôture va jusqu'à parler de 15 000 personnes qui seraient supposément décédées à Krangtachan. Pourriez-vous nous donner une explication Justifiant l'écart entre le nombre de crânes que vous avez examinés et ces deux autres chiffres. C'est mon équipe qui a mené l'étude. Nous avons rencontré un vénérable moine qui, à cet endroit, a été auparavant un lycien. Et j'aimerais tout d'abord aborder le chiffre de 10 042 individus. Une exhumation a été organisée en 1982 afin de trouver les vêtements appartenant au débrouille et on a effectué un défronte des individus. On a également estimé l'âge de la fosse. Nous avions creusé à cette époque-là une fosse. A titre d'exemple, et donc le chiffre a été obtenu de Yen Suun, qui était le chef de la communauté. Et ce chef de la communauté avait lui-même obtenu ce chiffre d'autres personnes. Mais si nous avions fait le décompte des crânes, nous aurions obtenu un chiffre tout à fait différent, puisqu'il y avait encore six fosses qui n'avaient pas été exhumées. Maître Coppe, malheureusement, je vais devoir m'interrompre. Je n'en ai pas du tout terminé, Monsieur le Président, avec mes questions. Président, merci. Merci. La chambre donne la parole au co-procureur. Qui va interroger l'expert. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le témoin, bonjour. Je vais vous poser des questions au nom de l'accusation et je souhaitais commencer par l'exhumation qui a eu lieu au début des années 80 à Tiong Aik. Est-ce que pendant l'exhumation de 1980 à 1983, ce sont toutes les fausses qui ont été exhumées ou seulement une partie ? Réponse, il y avait plus de 100 fausses et seuls 86 ont fait l'objet d'excavation. Pour rappel à la lecture d'un document qui est la préface de chacun des 30 volumes de votre étude, il s'agit du document E3-20645, E3-10645, première page. Il est dit, après la libération du 7 juillet 1979, en 1981, 129 fausses ont été découvertes sur ce centre de génocide. 8 985 corps ont été exhumés de 86 fausses. Est-ce que c'est exact ? Est-ce qu'au total, il y avait bien 129 fausses à avoir été découvertes, dont seulement 86 ont fait l'objet d'exhumations ? Est-ce que c'est exact ? Comme vous l'avez dit, il y a effectivement plus de 100 fausses. Vous avez parlé du chiffre 129. Il y a encore des fausses qui n'ont pas fait l'objet de fouilles. Ces fausses communes ont été inondées en saison depuis. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu de fouilles à présent. Une partie de ces fausses communes ont été creusées pour être transformées en lacs. Donc, en date, il n'y a que 86 fausses à avoir fait l'objet de fouilles. Mais à l'extérieur des... D'après certains témoins, à l'extérieur des barbelés, il y a d'autres fosses, mais qui ont été inondées et qui sont utilisées pour l'agriculture. Si à l'avenir, nous souhaitons mener des recherches, il faudra se rendre sur place. Je vais revenir à l'emplacement des fausses communes qui n'ont pas fait l'objet de fouilles dans un petit moment. À votre connaissance, qui a conduit ces exhumations entre 1981 et 1983 ? D'après l'étude et d'après le projet que j'ai mené, d'ordinaire, les gens allaient creuser ces tombes pour rechercher des hamacs et de nouveaux vêtements, puisque c'étaient des personnes indigentes. Il était en effet courant que les villageois allaient creuser les fosses communes. Ensuite, ça a été interdit par les autorités du village, et ce sont les autorités du village qui ont ensuite décidé de mener ces fouilles. Lorsque vous parlez des autorités, demande le coprocureur, pourriez-vous être plus spécifique de quelle organisation s'agit-il, de quel ministère ou de quel département est venue la personne chargée de conduire ces fouilles ? Lorsque je parle des autorités, répétez-moi, Je fais référence au bureau provincial de la culture et du culte de la République populaire du Campuchia. A cette époque-là, le bureau de la culture et du culte n'étaient pas encore un ministère. Question. Dans le rapport d'évaluation qui a été cité ce matin par la Défense, il s'agit du document E3 E3 10643, bar 10643, ERN en anglais, 012 382. C'est le document qui a été rédigé par Madame Beaven, il est dit, le département de la culture et de la propagande de la province de Kandal, a enregistré le nombre de squelettes au cours des fouilles entre 1981 et 1983. D'après le décompte des crânes, il y avait 8,985 squelettes. Question. Savez-vous si le département de la culture et de la propagande dans la province de Kandal a un document qui sous-tend ce chiffre ? Je n'ai pas vu le document à proprement parler. En revanche, j'ai rencontré la personne qui était responsable de ce site. Les deux individus responsables étaient là et responsables s'occupaient de cette tâche. J'aimerais que vous vous penchiez sur un document que nous avons. Je m'excuse car il est dans une publication en langue originale anglaise datée de 1989 et qui semble émaner de Chang'eck. C'est le document E3-8063.105. E3-8063.105. Je vais remettre ce document au témoin, M. le Président. Président, allez-y. J'aimerais que vous regardiez ce document. Êtes-vous en mesure de nous dire d'où ce document vient ce que vous avez déjà vu, cette publication par le passé ? C'est un document qui date de 1989. Pourriez-vous nous indiquer d'où vient ce document ? J'ai déjà vu le document qui a été publié à la prison de Toulslinghe. C'est la figure numéro 3 dans le rapport d'évaluation du Dr. Biven. Vous trouverez ça sur la page Khmer. C'est le document E3. C'est le document E3. barre 10643. C'est le document E3. En Khmer 0123. 5461. En anglais. 0123. 5398. La copie que nous avons n'est pas très claire. La copie que nous avons n'est pas très claire. Toutefois, Monsieur le Président, serait-il possible de projeter la photographie à l'écran pour que les gens puissent avoir une idée de ce dont je suis en train de parler avec votre autorisation ? C'est l'image numéro 1. Le Président, vous y êtes autorisé. L'accusation, en attendant que cette image apparaisse, d'ailleurs, la voici. C'est une photo qui apparemment montre un grand nombre de rangées de crânes alignés. Et reconnaissez-vous cette photo ? D'où provient-elle ? Qui l'a prise ? Êtes-vous en mesure de le dire ? Mon équipe a également fait des recherches concernant cette photo. Les crânes ont été alignés pour la photo. J'ai demandé à Monsieur Nimsay, qui est encore en vie. C'est le directeur adjoint du centre de Cheung Aik. Je lui ai donc posé une question concernant le bureau du ministère de la Propagande et des Beaux-Arts. Et il nous a dit que c'était le ministère qui avait pris la photo. Mais c'est de lui que nous tenons cette information. C'est la seule chose que nous sachions à son propos. Je lui ai aussi demandé pourquoi ces crânes avaient été réunis en si grand nombre. Et il a dit que c'est pour cette raison que l'on arrivait à plus de 800 crânes. Ils ont été photographiés avant d'être entreposés sur des étagères dans le stopa en bois. Un exemplaire de cette photo a été utilisé pour l'évaluation du Dr. Beaven et son rapport. Est-ce que vous disposez d'une version de meilleure qualité de cette photo ? Et si oui, pourriez-vous la remettre au tribunal ? Réponse. La photo originale est conservée au musée de Twosling, aux archives. Mon département n'en a pas en possession. Si la Chambre veut se procurer cette photo, elle devrait contacter les archives de Twosling où devrait se trouver l'original de la photo. Merci beaucoup pour cette information. A présent, revenons aux 43 tombes sur un total de 129 tombes, les 43 dons qui n'ont pas été exhumés. M. le Président, je souhaiterais remettre un schéma du site de Chen Ek au témoin, établi par le BCJ E3-2160. M. le Président. M. le Président, allez-y. L. Oui, vous pouvez faire cela. M. le Président, allez-y. M. le Président, allez-y. M. le Président, allez-y. C'est établi à partir d'une photo, d'une carte à Chang'eck. Ils sont entourés, l'espace se trouve, des tons non encore fouillés, ça se trouve à droite. Et ceci reprouve toute la longueur de Chang'eck. Connaissez-vous cette zone et est-ce de cet endroit que vous avez parlé en disant que cette zone a été inondée et qu'au moins une partie de cette zone a été inondée par un étang ? Réponse. Comme je l'ai dit, les tombes non fouillées se trouvent près de la zone inondée. Avant la construction du Stupa, un barrage n'avait pas encore été construit pour empêcher les inondations. Sur cette photo, le schéma est le même que celui dont on a parlé, y compris celui qui a vu Im Sai. A l'époque, ce n'était pas bien clair, en effet, de la terre qui était déplacée a glissé. Et il y a encore un étang, en partie, et la municipalité de Phnom Penh a fait construire un grand étang, partiellement recouvrant l'étang de la période Pol Pot. Le bourreau a dit à Hum Hoi qu'après les exécutions, il nettoyait dans cet étang le matériel ayant suivi aux exécutions. Ce schéma est assez exact, mais de l'autre côté, il y avait aussi une zone boueuse, parce qu'un barrage a été construit là-bas. Question, vous-même, avez-vous jamais eu l'occasion d'aller voir cet espace où se trouvent les tombes non-fuyées ? Ou bien, au moment où vous avez commencé à travailler à Chang'eck, est-ce que cet espace n'était plus accessible ? Réponse. Nous l'avons fait avant l'expertise légiste. La recherche a mis 30 mois. Il a fallu étudier soigneusement cette zone avant de passer à l'analyse légiste. Pour ce qui est des fosses exhumées, certaines étaient de l'autre côté de la clôture. Et il a aussi fallu examiner cela. Nous avons adressé une demande au gouvernement de pouvoir exhumer ces fosses, mais nous n'avons pas reçu l'autorisation d'exhumer de nouvelles fosses. Nous n'avons donc pas pu mettre au jour ces autres fosses. Nous avons pu aller les voir, mais nous n'avons vu que des restes de deux ou trois fosses. Et ce n'est qu'en 2013 que nous avons pu effectuer les recherches. Avant cela, en 2010, je suis allé sur place voir les fosses, car nous avions des gens compétents pour détecter des fosses non encore ouvertes. Et nous savions quel espace pouvaient contenir des tombes non encore ouvertes. D'après vos observations et vos recherches, il y avait-il une quelconque différence du point de vue de la taille ou autre, une différence significative entre les 43 tombes ouvertes et les 86 exhumées ? 6 exhumées, la défense. Objection. Je ne pense pas que l'expert soit en mesure de répondre à la question. Il vient dire qu'il n'y avait que deux sites de tombes non ouvertes. Donc on ne peut pas dire que les 30 autres avaient des caractéristiques analogues. Il ne peut parler que de ces deux sites précités. Je vais poser la question en train de vous lire un extrait de votre entretien avec Kim Huy. E3, E3, 10, 767. En Khmer, 0131, 9503. English, 0133, 6776. French, 0133, 6800. Avez-vous personnellement interviewé Kim Huy ou bien est-ce que c'est un membre de votre équipe qui l'a fait ? Réponse. J'ai interviewé moi-même, Im Huy, deux fois. Six de mes collègues ont enregistré l'interview. La bande sonore a été remise au tribunal. Au cours de cette interview, vous avez posé la question suivante. « Parmi les 100 tombes, pensez-vous que toutes étaient pleines de cadavres ou bien est-ce que parfois seuls 4 à 10 cadavres étaient enfouis dans certaines tombes ? » Et la réponse de Im Huy ? « Non, toutes étaient pleines. » Fin de citation. Donc, Mr. Im Huy a dit qu'aucune des tombes ne contenait qu'un petit nombre de corps. « Durant vos recherches à Tcheng Ek, êtes-vous tombé sur des informations donnant à penser que les tombes non ouvertes étaient plus petites et contenées moins de corps que les autres ? » Avez-vous des raisons de penser que ces tombes étaient plus petites ? Réponse. Début inaudible. Quand nous avons interrogé des personnes concernées, nous ne pouvions pas nous appuyer à 100% là-dessus. Il a fallu mener un complément d'enquête et de recherche. Au cours des recherches, nous avons constaté que des tombes pouvaient être comblées pendant une journée en fonction des traces. Parfois, les gens étaient exécutés, leur corps était enseveli, ensuite un autre groupe est exécuté et ont placé une autre couche de terre. Mais comme nous n'avons pas pu opérer de coupes diagonales dans les fosses, nous n'avons pas pu analyser les couches concernant le nombre de victimes dans chaque fosse. Nous n'avons pas fait de recherches. Nous n'avons pas fait de recherches. Nous n'avons pas fait car interrogé les gens, car les restes avaient déjà été exhumés et ont placé dans le stoupin. Nous n'avons pas pu enquêter sur le nombre de corps dans chaque fosse. Pour ce faire, il aurait fallu exhumer toutes les choses. Même dans ce cas-là, il n'y aurait eu aucune garantie de parvenir au nombre exact de victimes pour chaque fosse. Ce matin, vous avez dit avoir étudié des photos et des films d'exhumation. Je vais faire passer un court extrait vidéo et vous montrer quelques photos pour voir si vous pouvez les identifier. Je vais commencer avec... Je vais donner les comptes officiellement de ces documents et je demande à la régie de se tenir prête. Je vous demanderai de poster le clip numéro 2. C'est tiré du film E33095R. E3 bar E33095R. Ça commence à 42 minutes 17 secondes et ça va jusqu'à 42 minutes 41 secondes. Pendant que la régie se prépare, il y a des photos que je souhaiterais remettre au témoin, M. le Président. Je vais en donner les comptes au fin de la transcription au fur et à mesure. Le Président, allez-y. L'accusation. Les photos. Quatre d'entre elles sont tirés du document E3. E3. 8116. E3 slash 8116. Page 00360. 042. 045. 046. 043. La cinquième photo c'est E3 bar 8063.136. Peut-on projeter l'extrait vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. 5h01 ? Ici, j'ai le knights au fur et à mesure à хороший clips en photo qui nous nous ont déjà dépenser. Cela est sûr d'avoir lu en place aux ailes de son son. L'inviteur, je le reconnais-vous l'endroit ? L'inviteur, vous connaissez-vous l'endroit de la première fois ? Elles ont suivi ce lien ? J'ai vu cet élément pour tous. de voir l'endroit, c'est le site de crime de Chung-Hag. Passons aux cinq photos remises au témoin. Je demande qu'elles soient affichées à l'écran. Ce sont les images 4 à 8. Reconnaissez-vous l'endroit visible sur ces cinq photos ? Peut-on revenir à la première photo ? Je pourrais donner une explication. Quant à l'angle de cette prise de vue, la photo donne sur les tombes de la chinoise. On voit un stupard en béton qui perdure jusqu'à ce jour. Comme je l'ai dit, cette prise est tirée depuis le Bagnan. Et pour la deuxième photo, pour la deuxième photo, C'est une vue vue depuis la partie intérieure vers l'est. On peut voir des arbustes qui existent encore aujourd'hui. Ça fait partie du site de Chung-Hag. Excusez-moi. Ce n'est pas exactement... Dans le sens contraire à l'est, c'est un peu sur le côté. Question. Pour la troisième photo, je l'ai reçue, mais il n'y a pas eu d'analyse. Car cette photo ne permet pas de voir la zone environnementale. Donc, on n'a pas pu déterminer l'angle de cette prise de vue à Chung-Hag. On dirait, ici, que cette tombe est un peu différente des autres. Donc, nous avons étudié cette photo, et nous avons demandé cela aux habitants du coin, mais nous n'avons pas pu tirer de conclusion vu les caractéristiques diverses de ces sites par rapport à ce site aujourd'hui. Quatrième photo. Elle est prise à Chung-Hag. Elle est prise à Chung-Hag. Et puis, la partie est du stupa actuel. Et... Elle donne sur le sud-est. À nouveau, on peut voir le stupa, les tombes chinoises. C'est un site que nous avons pu identifier ces tombes. questions. Revenons brièvement à la troisième photo. C'est l'image 6. E3 8116 ERN 00360 046 Peut-on projeter ça à nouveau ? Dans cette photo et dans plusieurs autres, on peut voir des marqueurs plantés à l'endroit où ont été recueillis les eaux. Sur cette photo, on voit le chiffre 145. image 6. My question to you, from your research, Mr. Expert, these signs that we see, including this one that has the number on it, do you have any idea of what those signs were used for during the exhumation ? The sign that is the signs that are posted, the rim of the grave signs indicating the number of the remains that were counted. on y trouve le nombre de rest retrouvé, ici 145, mais la photo a été prise après que les eaux ont été retirées de la boule. Donc, je le répète, ceci indique le nombre d'ossements ou de crânes recueillis. Merci, Mr. Witness. Merci. I just had a few questions on another subject. In the course of your research, did you become aware of whether the tool slang, the S21 prison, had used other places for execution before Chang'Ek ? And did you do any research on what year it was that S21 began to use Chang'Ek ? ? But, may go at tool slang prison and based on Hom Hoi's interview, he sent it that initially people were not taken to be killed at Chung'Ek but due to the number of prisoners who were killed or who died from sickness, they were worried within the vicinity of the tool slang prison. And when I was studying, I went to look at those concrete houses in the vicinity of the tool slang prison and I saw many certain remains. And I went there because I had a friend who was living in the area. The area was full of banana plantations and that happened in 1998. And I asked him even more a question. I asked him besides those people from Kool-Sahabak killed at Chung'Ek ? And I asked him besides those people from Kool-Sahabak killed at Chung'Ek ? And I asked him whether people might be taken from Bangkabek and killed there. But he said that no prisoners were taken from Bangkabek and killed there. And he said that no prisoners were taken from Bangkabek and killed there. But he did not give an absolute guarantee about that because it was not true about the prison prison or Bangkabek because he was only responsible for the prisoners and the tool slang. Now, one of the reasons I ask you this is there is a reference in your Himhui interview and I'm looking at E3 10767, Khmer 01319514, English 01336790, and French 01336809. The following exchange appears. Question from you. We have discovered bones buried around tool slang. Did they bury many there? Answer. Right at the back. Question. Were there many? Answer. Yes. Yes, there were. There were. And then he goes on to explain all day later or eventually had to also use cheng ek. What I'm interested about is you seem to indicate here that you had discovered some bones around tool slang. can you explain what you were referring to here? Did you or your team find some bones around tool slang or were you referring to this period back in 1998 where you saw bones that remains in the area? in 1998 where you saw in this space the ossements and the rest? Réponse. What I saw was the outside the vicinity of tool slang prison my friend lived in a wooden house in the banana plantation and when he dug the earth he saw several bones at the time I didn't pay attention to those bones because my research was focused on the prehistoric era and when he dug the earth for house construction when he dug the earth he found a lot of bones that is a small skeleton and only a few cranes and only a few cranes and when I asked him if people were buried in the area around the tool slide and he told me in the interview in details that people were buried there but due to the stench they were no longer buried the prisoners who were there but they took them to Tchung Haik and a few years ago before a stupa was built at Tchung Haik and a few years ago before a stupa was built at Tchung Haik they actually that a 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 Dans la partie occidentale de Toulsling, ils ont retrouvé des fragments de squelettes appartenant à un individu de sexe féminin. Donc, pour que tout soit clair, lorsque, dans votre tien, vous dites que les hônes étaient autour de Toulsling, vous parlez de l'incident que vous venez de décrire, c'est ça ? Oui, et based on what I saw, I asked him, and I told him that during that year, when I was to visit my house, my friend's house, I saw those bones, chez mon ami, j'avais vu ces os, et c'est arrivé au moment où j'ai vu ces ossements il y a des années. Je lui ai parlé de l'endroit où j'avais vu les os, et la réponse, c'est ce qui apparaît dans la transcription de l'entretien. Donc, pour que tout soit clair, les 6426 crânes et les 6300 autres types d'eau qui ont été analysées par votre équipe au cours de cette étude sont des restes qui provenaient exclusivement de Tcheng Ek. C'est-à-dire que votre étude n'a pas apporté sur des ossements retrouvés aux alentours de Toulsling ou à un quelconque autre endroit que Toulsling aurait utilisé aux fins des exécutions. C'est exact ? Réponse, le chiffre de 6426 vient de Tcheng Ek, et il y en a encore 400 pour lesquels il n'y a pas eu d'analyse et de travaux de conservation. J'aimerais à présent vous poser quelques questions sur le cimetière chinois qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Pour les personnes qui étaient chargées en 1981 à 1983, est-ce que c'était facile ou est-ce qu'il était au contraire difficile de faire la différence entre les tombes chinoises des charniers utilisés par les Khmers rouges ? Président, veuillez attendre. Président, vous avez la parole. Président, l'expert n'était pas là. Il ne peut pas savoir. Seules les personnes qui étaient là-bas pourraient donner une réponse à cette question. Président, je ne pense pas que ce soit exacte, puisque le président l'expert a passé beaucoup de temps à Tcheng Ek. Je lui demande si, au cours de ses recherches, il est possible d'effectuer une distinction entre les charniers et les tombes chinoises. Maître Coppé, il peut parler de la situation telle qu'elle est maintenant, mais il ne peut pas parler de la situation telle qu'elle était en 1981. Donc, mon objection reste valable. Je vais poser des questions de suivi pour savoir si les chinois ont utilisé encore ce site et pour savoir quels choses ont été apportées. Je vais donc effectuer des questions de suivi. Based on your knowledge, is it able to easily distinguish, are you able, is one able to easily identify the Chinese graves that are located at Tcheng Ek? Concerning the forensic analysis of victims and skeletal remains, we have not yet found the remains of the Chinese. ne nous a pas encore permis de trouver des pouilles chinoises. Les fosses ont été creusées, non pas à proximité des tombes chinoises. Et en fait, deux charniers ont été détruits. La question se pose de savoir où sont partis les ossements et je n'ai pas la réponse à cette question. Le groupe qui a enterré les dépouilles était différent de celui qui a exhumé les dépouilles et après analyse, nous n'avons jamais trouvé d'ossements chinois. La question, je vais y revenir dans un instant. Ma question était de savoir s'il y a des marques qui identifient les tombes chinoises. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je souhaite remettre aux témoins experts deux photographies. La première vient du document E3 bar 7991. E3 bar 7991. C'est la photographie numéro 14. Il s'agit d'une reconstruction à Chiang-Ek. Il s'agit d'une reconstruction à Chiang-Ek. Ensuite, E3 bar 8116. C'est une photographie de bien meilleure qualité. C'est à 00360-034. Pour la référence, est-ce que l'on peut faire projeter cela à l'écran ? Président, allez-y. Tandis que le témoin est en train d'examiner ces photos, je propose qu'on projette la photo 9, 10 et 31 à l'écran. Voici la première diapositive. La deuxième diapositive, c'est un zoom de la première. C'est difficile à voir à l'écran, mais sur l'exemplaire papier, c'est visible. Je vous propose maintenant d'aller à la 31. Diapositive 31. Yes. You can see much better in this photograph, Mr. Witness. My question to you, de quoi il s'agit ? Les tombes chinoises de Chong-Ek ? Do they have tombstones like this, with symbols marked on them ? The Chinese tomb at Chong-Ek is marked like symbols, like these symbols, but some tombs do not have these kind of symbols. Certaines tombes n'ont pas ce type de symbol. In fact, this Chinese tomb was located close to a grave pit consisted of 456 individuals, à proximité d'un charnier, contenant 456 grammes. Avez-vous des informations sur les personnes qui ont été enterrées dans les tombes chinoises ? Savez-vous si ces personnes ont été inhumées à l'intérieur du cercueil ? Based on the information and our study, we found four of five coffins, and from the eight grave pits, you could see the coffins, and also we could see the concrete grave at that location. So, we can conclude that the grave is the Chinese grave. ...qu'il s'agissait d'une tombe chinoise, et j'aimerais rajouter encore une chose. Sur le point de savoir comment on pouvait tirer une telle conclusion ? It is because we conducted the study on the mark or scales on the grave, et étudier les marques que portaient les crânes dans les tombes en béton, et nous avons pu également établir l'âge de la tombe. And you made a reference to this this morning, but it came by very quickly, so I wanted to come back to make sure I understood. the defense council asked you quite a few questions on how you would be able to tell whether or not the remains had actually instead come from one of the Chinese graves, and you, as I understood it, indicated that there would be differences in the bones that would have come from the Chinese graves. Can you explain, to the court, how the remains recovered from the Chinese tombs would be different from the bodies buried in the ground in mass graves ? Des restes retrouvés dans les charniers ? I explained to the court already this morning. Réponse. J'ai déjà répondu à la chambre ce matin. J'ai expliqué que les restes des prouilles chinoises n'ont pas pu être retrouvés. J'ai également dit un peu plus tôt que je ne sais pas où les restes des personnes chinoises enterrées ont été emmenées pendant l'exhumation. en ce qui concerne le corps retrouvé dans les cercueils. Les dépouilles sont différentes de celles qui ont été enterrées dans la terre. Et j'ai déjà expliqué en quoi consistaient les différences. Les dépouilles des personnes chinoises enterrées ne portent aucune marque sur le crâne. À nouveau, je ne peux qu'insister pour dire que nous n'avons pas trouvé de dépouilles. Les restes de ces personnes chinoises de plus de 4 000 personnes ont plus de 4 000 personnes chinoises à la tête de la grane et à l'arrière du crâne des marques. J'ai déjà dit à la chambre que nous avons effectué nos analyses en fonction des marques. Et nous avons aussi étudié la densité des os. Quant aux dépouilles retrouvées à l'intérieur des cercueils, en général, on ne le trouvait pas de bout à l'intérieur, contrairement aux dépouilles enterrées dans la terre. La correction du chiffre de la part d'interprète, 6 426 au lieu de plus de 4 000. Juge Fence, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu en anglais. Que vous aviez déterminé l'âge des tombes chinoises à partir des symboles. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Vous parliez des pierres tombales qui portaient des symboles ? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Il y a peut-être un malentendu, répond le témoin expert. Ce que j'ai dit, c'est que nous n'avions pas encore trouvé après l'analyse des 6 426 individus ou crânes retrouvés. Et il y a un moment où on m'a demandé où se trouvaient les fausses présidents. Et il est fort probable que votre déposition ne se termine pas aujourd'hui. Ainsi, la Chambre a besoin de savoir quelles sont vos disponibilités et à quel moment vous pouvez vous rendre disponible pour comparer devant la Chambre ? Le 9 janvier 2017, êtes-vous disponible ? Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, à quel moment sont-vous disponibles au plus tôt ? La Chambre doit conclure les audiences consacrées à l'examen de la preuve au prévite. Nous n'avons pas besoin que vous nous donner une réponse immédiatement. Nous pouvons vous laisser un délai à faire. La Chambre doit conclure les audiences consacrées à l'examen de la preuve au prévite. Et vous pouvez le inviter à la preuve au prévite. Et vous pouvez le inviter à la preuve au prévite. Pour 3h05. Merci. 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 Merci.